Aujourd'hui, il faut regarder l'océan un petit peu différemment. Nous avons tous un lien qui nous est propre avec lui, un lien affectif, un lien personnel, un lien qui est rempli d'émotions. Mais on oublie souvent le lien vital qui nous relie à l'océan. Ça fait partie des missions de la Fondation. D'abord, d'explorer cet océan pour mieux le comprendre, tout simplement, pour pouvoir mieux le préserver. Mais on essaye aussi d'apporter un nouveau récit, de le raconter différemment. On s'appuie sur des discussions avec des philosophes, avec les scientifiques, avec des artistes, pour pouvoir construire ensemble ce nouveau récit de l'océan. Il y a toujours une occupation du littoral depuis très longtemps. Il y a eu des accélérations. Si je me situe en Europe, tout remonte à peu près au XVIIIe siècle, avec le début de la colonisation, la création des grands ports, qui vont permettre le commerce triangulaire, ou le commerce des épices, etc. Et puis ensuite, au XIXe siècle, la colonisation devient une colonisation de peuplement. Et à ce moment-là, on va avoir d'autres ports qui vont être construits dans les pays colonisés, qui vont devenir des villes, donc Dakar, Abidjan. Et puis, au XIXe siècle, on va également avoir un développement des activités littorales, en dehors des grands ports et des grandes villes, grâce au progrès, avec le chemin de fer, la boîte de conserve, qui vont permettre à la fois le développement d'une pêche qui va exporter, en fait, ses sardines, son thon, la morue. Et puis, d'autre part, l'essor de régions agricoles qui vont pouvoir exporter des primeurs. Et donc, on a là vraiment une littoralisation qui se développe et qui devienne continue. Et puis, tout ceci est redynamisé par un nouveau cycle, c'est l'arrivée des touristes. Fin du XVIIIe, surtout au XIXe siècle, en fait, on a la création des stations touristiques, des premières stations bourgeoises. Et ces stations touristiques, qui au départ, abritent peu de monde, deviennent petit à petit de véritables villes. Ensuite, dans les années 70, les littoraux vont devenir également le support de la mondialisation, avec l'augmentation, l'agrandissement vraiment spectaculaire des très grands ports qui deviennent les portes d'entrée. Donc, c'est Rotterdam, envers Dunkerque, fosse sur mer pour nous en Europe. Mais c'est bien sûr, bien plus tard, dans les années 90, tous les ports de la rangée chinoise, de Shanghai, Qingdao, etc. Dans la même période, c'est le développement du tourisme de masse qui va générer la création de grandes stations balnéaires, souvent construites ex nihilo, dans des endroits où il n'y avait rien. Et puis, années 90, ce sont les villes littorales qui étaient un peu endormies, qui vont devenir des pôles tertiaires de haut niveau, avec des universités, avec des centres de recherche, comme par exemple à Brest, et qui vont tout d'un coup entamer un nouveau cycle du littoral autour de la recherche, de l'innovation. Notre lien à l'océan existe depuis toujours. Les sociétés se sont organisées le long des rivières, le long des fleuves, le long du littoral. Donc, encore aujourd'hui, l'eau, l'océan, influence énormément la façon dont nous vivons. Où est ce que tu as vu, C'est la même flanquine. Ce n'est pas vu de temps, c'est la même flanquine. C'est la même flanquine. Il y a beaucoup d'un coup, C'est le long des meilleurs, C'est parti !